... Excusez-moi, votre majesté, mais la princesse Blanche-Neige n'a pas disparu si tragiquement. Elle est toujours vivante, et on dit qu'elle est plus belle que... Quoi ? Les frères Grimes assassinés ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez prévenu la police ? J'ai préparé une liste de personnes que j'estime suspectes et que l'on pourrait... Pardon, que vous pourrez entendre. Pouvez-vous me présenter individuellement ces messieurs qui, d'après ce que j'entends, avaient à faire valoir des revendications ? C'est pour cela qu'il fallait les éliminer. Oh, s'il n'y a que ça, des preuves, je peux en fabriquer. Comme vous le savez, je suis la belle-mère de la princesse Blanche-Neige qui a disparu si tragiquement. Ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais je suis une fée et je peux réaliser tous les vœux. Ils savaient que j'étais une sorcière croquette et coquette. Aussi, ils m'ont proposé de devenir sorcière top-modèle pour la chienne prête-à-porter. Ma sorcière bienvenue. Si l'assassin avait connu les sutras du bouddhisme, jamais il n'aurait commis ce cri. D'après moi, et je suis à peu près sûre de ne pas me tromper, D'après moi, c'est l'assassin. Et je peux même vous dire que l'assassin... Eh bien, on ne peut pas dire que la mort des frères Grimm les affecte beaucoup, c'est de là. Je les note sur la liste des suspects. Et n'oubliez pas, monsieur, qu'un innocent est toujours présumé coupable. Telle est la justice dans les comptes de Grimm. Si vous voulez savoir qui a tué les frères Grimm, rendez-vous le 29 mars à 15h15 à la médiathèque du Bois-Fleurie. Les élèves de l'atelier Théâtre Ado de l'EMMDT vous dévoileront le ou les criminels. Enfin, si vous arrivez à les suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada